Nous allons continuer avec le sujet numéro 3, pardon le sujet numéro 4, le mercato des Judas. Que la sérénité qu'affiche un transfuge me fatigue. Elle dit transfuge, un déserteur, une personne qui passe à l'ennemi. De ce fait, un transfuge est un traître, sa moralité équivaut à zéro. Un traître, dans une société qui se respecte, est condamné à raser les murs et demeure dans la discrétion. Dans mon pays, être un Judas Iscariot vous donne de la valeur. C'est un tremplin pour plusieurs d'entre nous. Ils ont compris que la trahison, d'où qu'elle vienne, est une aubaine pour n'importe quel médiocre, avide de postes juteux. Et ça marche. Le mercato est lancé. Avis donc à tous les cancres, à vos curriculum vitae. N'oubliez surtout pas de mentionner, entre guillemets, félons, sous votre identité, car en réalité, c'est ce que vous êtes. Vous, autres, vous autres, pardon, qui sans conviction, passez d'un parti à un autre sans état d'âme. Croyez-vous pouvoir nous la faire à l'envers que n'aîné ? Des acteurs de mauvais goût de votre acabit, nous en avons tellement vu que nous sommes aguerris. Quels sont ces individus qui oscillent ainsi entre deux, parfois trois pôles ? Croyez-vous qu'ils soient représentatifs d'une idéologie ? Tout ce qui les attire reste le gain facile, la célébrité. Ils sont introduits dans le circuit par des comme eux. Ne dit-on pas que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Nous dirons aussi qu'ils incarnent bien l'image du molos et sa déhontée façon de s'asseoir. Ils sont dans un parti qui, pour eux, est une antichambre, en attendant mieux. Et c'est en ce moment qu'ils tirent à boule rouge sur leur cible du moment. Rien ne les arrête. Ils ont le cul entre deux chaises avec la langue fourchue et un zèle digne d'un idiot. Dès qu'ils obtiennent ce pourquoi ils se sont prostitués moralement, ils sont aux anges. Ils soupirent de satisfaction, oubliant qu'ils n'ont aucun mérite. Ils affichent alors une sérénité sans pareil. Source Maciata Blanc Sous-titrage Société Radio-Canada